Le 11 janvier, des apprentis ont fabriqué et apporté une dizaine de galettes des rois à l'hôtel de région. C'est une coutume dans le secteur de la boulangerie d'aller conduire la galette de l'épiphanie aux personnalités des territoires, que ce soit au niveau des départements, au niveau de la région, bien évidemment, et puis au niveau national. C'est la présidente Christelle Morancet qui fut la première à apprécier la galette des rois. Oui, elle est très bonne. On va même vous remettre votre diplôme. C'est bon. La meilleure découpe de la galette. Ce nouveau temps fort pour l'apprentissage, inédit et aussi modeste qu'il soit, a peut-être définitivement marqué un tournant. Celui de l'unité, conseil régional, acteurs régionaux, apprentis, aujourd'hui, ils font tous front commun face à l'État qui souhaite ôter aux régions la compétence apprentissage. C'est l'incompréhension générale au vu des bons résultats constatés en région des Pays de la Loire. J'espère que ça ne va pas nous tirer vers le bas parce qu'on est quand même vachement bien partis. Il ne faudrait pas couper cette lancée. Moi, je suis inquiet. Je tiens à ce que le secteur d'apprentissage reste aux mains des régions parce qu'il n'y a pas non plus que le financement des CFA ou des lycées professionnels, mais il y a aussi tout ce qui se fait en périphérie de l'apprentissage. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu avec le Premier ministre un lundi prochain. J'ai aussi tous les acteurs sur la région Pays de la Loire qui nous soutiennent, qui ont apporté des courriers de soutien pour dire que la région Pays de la Loire a mis des choses en place. C'est vraiment une gouvernance qu'il faut continuer. Il ne faut pas casser le système qui a été mis en place. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation, qu'on a du soutien derrière. C'est bien. Les choses s'améliorent. Je trouve que l'apprentissage est plus mis en valeur. C'est important. Je suis dans une superbe, même géniale boulangerie à Nantes. J'apprends super bien. J'ai un patron exceptionnel. Donc tout se passe bien, tout se passe comme je veux. Il faut que l'État comprenne qu'on est habitué à travailler ensemble. On est capable de parler très directement des choses précises et concrètes. Et donc du coup, c'est ça qui est important. Sept jeunes sur dix qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi six mois après leur formation. Donc c'est une vraie réussite, mais c'est aussi le fruit d'un travail collectif entre tous les acteurs. On a été vraiment main dans la main. La région reste engagée dans la valorisation de l'apprentissage et elle poursuit la mise en œuvre des actions inscrites dans son plan de relance. Après le portail Internet de l'apprentissage et le réseau des ambassadeurs, elle va ainsi lancer ce vendredi l'Apprentibus. Sous-titrage Société Radio-Canada